Bienvenue dans ce deuxième épisode du MOOC, les alliances qui changent les territoires. Vous retrouverez bien sûr nos trois alliances fil rouge que vous connaissez maintenant et qui vous accompagneront tout au long de ce MOOC. Les témoins de ces fils rouges vous ont expliqué dans le premier module les particularités et les enjeux des territoires dans lesquels ils sont ancrés. Aujourd'hui, ils vont partager avec vous leur définition d'une alliance territoriale et vous détailler les objectifs de leur alliance. En effet, il a fallu un enjeu commun pour que des acteurs aussi différents se retrouvent et travaillent ensemble. Ces témoignages seront complétés par celui d'une association, les Ateliers de l'Entrepreneuriat Humaniste. Leur directrice générale, Nathalie Brabant, ainsi que l'une des administratrices, Isabelle Fieu, vous présenteront ces tiers-lieux destinés à faciliter la création d'alliances. Côté entreprises, vous découvrirez la mission de la Fondation Émergence, dirigée par Véronique de Montliveau et qui permet à des chefs d'entreprises classiques de mentorer des créateurs d'entreprises sociales sur un même territoire. Enfin, de telles structures d'accompagnement existent également pour les collectivités territoriales et c'est ce que vous expliquera Sylvain Baudet de Mairie-Conseil. Charles-Benoît Hetzik, président fondateur du Rameau, vous permettra ensuite de mieux comprendre la différence entre alliances et partenariats. Vous verrez que tout dépend de la place de l'enjeu auquel répond cette coopération. Regardez sa vidéo pour en savoir plus. Il sera rejoint par Arthur Gauthier, directeur exécutif de la chaire Philanthropie de l'ESSEC, qui vous permettra de tout savoir des fondations territoriales. En ce qui me concerne, comme lors du premier épisode, je vous proposerai deux rubriques. D'abord, prenons du recul pour synthétiser et mettre en perspective les apports de nos témoins à fil rouge, de nos témoins et experts. Puis une rubrique, allons plus loin, dans laquelle je détaillerai notamment le rôle de chacun des acteurs sur le territoire. Enfin, au terme de l'épisode, vous pourrez passer à l'action grâce à des quiz d'application. Au terme de ce module, vous saurez répondre aux trois questions suivantes. 1. Quels sont les différents types d'alliances pouvant éclore sur le territoire et quelles sont leurs particularités ? 2. Quels sont les écosystèmes existants qui favorisent ces alliances en termes d'animation du territoire, d'accompagnement des expérimentations collectives et d'accompagnement des partenariats ? Et enfin, 3. Quel est le rôle de chacun des acteurs dans cette dynamique et quelle est sa contribution aux enjeux du territoire ? 2. Qu'ذا est sûr ? Sous-titrage FR ?